C'est un village très célèbre pour sa rotonde, pour son château. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans l'architecture médiévale. Vraiment, c'est le perso, la maison mère de cette grande famille d'Agout-de-Simiane, qui est une famille qui a vraiment dirigé une partie de la Provence pendant un certain nombre de siècles. C'est justement dans ce château qu'il a maintenant rendez-vous. Le conservateur du patrimoine a travaillé ici il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il vient faire un point avec la responsable de ce lieu d'exception. Oui, oui, oui. Là, en plus, on a régulièrement des petits soucis. Moi, ça m'inquiète pas mal parce qu'en fonction de la pluie, du gel, l'hiver, ça bouge quand même beaucoup. Et on arrive à voir des lézards. Et donc ça, il faudrait qu'on le stabilise aussi. Oui, oui, comme une grande maison, toujours à faire. Si François s'intéresse toujours à ce château, c'est parce qu'il y a réalisé des fouilles archéologiques qui ont permis de redécouvrir l'architecture des lieux. Tout le monde connaissait la rotonde, qui est un des édifices les plus célèbres pour la Provence romane. Mais on passait devant cette rotonde en oubliant quel était l'élément fort, le point central d'un château qui avait totalement disparu. Il y avait une rue qui passait au centre de l'ancienne cour, face à la rotonde, avec son réverbère et qui ouvrait sur des jardins mitoyens. Donc, la fouille archéologique, à l'époque, en 2000, a consisté à retrouver vraiment la configuration du château, tel qu'on la connaît maintenant. C'est à l'intérieur que l'architecture de la rotonde est la plus surprenante. Cet ancien donjon défensif a été transformé en salle d'apparat au temps des troubadours. C'est toujours très émouvant que de se retrouver dans cette salle haute du donjon de Simiane, parce que pour l'époque, c'est quand même une voûte qui est assez extraordinaire. Les concepteurs de cette rotonde ont été influencés par d'autres monuments, peut-être en Terre Sainte, qui ont dicté ce plan tout à fait atypique. On a un plan à douze côtés qui se prolonge par une coupole qui est structurée par ces nervures qui viennent converger vers une clé annulaire, avec un dessin qui résulte plutôt d'une maladresse des constructeurs. Il faut bien l'avouer, on est sur un projet quand même très compliqué pour l'époque. Et donc, on a une difficulté à adapter ces nervures sur la clé centrale. Destinée à évacuer les fumées, la clé sommitale est ornée de sculptures. On distingue notamment le profil des propriétaires, la famille des agouts de Simiane, ainsi que leur symbole, le loup. Un soin particulier a été apporté à la décoration des colonnes tout autour de la salle. On a au-dessus de ce chapiteau une sorte de console, des culots, avec des personnages qui sont décorés, des formes de grotesques, quelque chose de très simple, mais en même temps très efficace. On le voit notamment dans celui-ci, un personnage qui évoque un moine grimaçant. On voit que son visage est vraiment tordu par une sorte de mimique. on voit sa tonsure et c'est le seul personnage qui regarde vers l'entrée. Il y a tout lieu de penser que c'est un endroit privilégié pour le spectacle, pour le récit, pour les chansons de gestes qui ont cours à cette époque, au tournant des XIIe et XIIIe siècles, avec l'une des familles nobles de Provence les plus impliquées dans l'art des troubadours. Sous-titrage Société Radio-Canada